Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo que l'on peut considérer comme une sous-partie de Comprendre Comment marche Internet, c'est Comprendre le SSL. En fait, à l'origine, je voulais faire une vidéo sur Comprendre Comment marche Internet sur le SSL. Le SSL, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le protocole qui est utilisé pour établir une connexion sécurisée entre votre machine et un serveur. C'est notamment ce qui est en jeu quand vous faites du HTTPS ou quand vous faites du FTPS. Derrière, en fait, c'est le SSL qui est en jeu. Le problème, c'est que c'est un domaine qui est vaste et donc je suis obligée de voir certaines notions avec vous, notamment tout ce qui est en termes cryptographie, en termes qu'est-ce qu'un certificat, qu'est-ce qu'un tiers de confiance. Et donc, je me suis dit que faire une seule vidéo, ça ne va pas être possible finalement parce qu'à moins qu'elle fasse des heures et des heures. Et du coup, je me suis dit que je vais faire plutôt une sous-partie où je vais justement aborder ces différents points de la cryptographie en général. Sauf qu'il y aura comme fil rouge la compréhension de ce qu'est le SSL et comment ça marche. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je vais, par exemple, sur Wikipédia, sur Google, sur Facebook, en connexion sécurisée. Comment finalement cette connexion est sécurisée ? Qu'est-ce qui m'assure que ce soit sécurisé ? Et donc, pour ce premier geste, ce que je vous propose, c'est de voir la différence entre la cryptographie symétrique et asymétrique. Et donc, je vous propose de commencer tout de suite avec la première, c'est-à-dire l'asymétrique. Cette catégorie repose sur une clé unique qui s'appelle clé secrète et qui va permettre à la fois de crypter. Donc, on va crypter avec cette clé secrète et on va également décrypter avec la même clé. D'où le mot symétrique. Globalement, on fait la même opération pour crypter et décrypter. On utilise la clé secrète. Donc, ici, on a un exemple. On a deux personnes, Alice et Bob. Alors, pourquoi ces prénoms ? C'est globalement des noms que vous reverrez dans quasiment toute la littérature et des cours de sécurité. Ce n'est pas des personnages illustres. C'est juste qu'en fait, c'est A et B. Sauf que personne A et personne B, ce n'était pas du tout sexy. Du coup, on s'est dit, nous, informaticiens, pourquoi on ne va pas leur donner des noms ? Et on a dit, A, ça va être Alice et B, ça va être Bob. Donc, voici, je vous présente Alice et Bob. Donc, Alice veut envoyer un message à Bob. Elle souhaite chiffrer ce message pour que, si une personne l'intercepte, elle ne le voit pas en clair. Du coup, ce qu'elle va faire, Alice, c'est qu'elle va chiffrer avec la clé secrète. Donc là, elle chiffre son message avec la clé secrète. Ensuite, elle envoie le message à Bob. Évidemment, le message est chiffré, donc il est totalement innotible quand Bob le reçoit. Et Bob, qu'est-ce qu'il fait ? Il va utiliser la clé secrète pour déchiffrer le message et avoir une version correcte du message d'Alice. Voilà la théorie du cryptochimétrique. Il faut savoir que c'est globalement le système le plus ancien. On en a des traces qui remontent jusqu'à l'Égypte ancienne, vers les 2000 avant Jésus-Christ. Et on a notamment deux grands exemples qui étaient utilisés pour des besoins militaires. C'était la citale des Spartiates qui était utilisée en 40 ans avant JC. C'est en fait, on prenait un bâton et on enroulait une lanière de cuir tout autour. Et on marquait des lettres autour de ce dernier. Et en fait, on envoyait ensuite la lanière à une autre personne. Et la personne devait de son côté également entourer son bâton avec la lanière pour pouvoir le voir. En fonction en réalité du diamètre de votre bâton, les lettres ne seront pas positionnées au même endroit. Et donc, vous donneront des messages totalement différents. Donc ici, la clé se crête. C'est bien pour vous montrer que ce n'est pas forcément un mot de passe. Voilà, ce n'est pas forcément des trucs très compliqués. Ici, la clé se crête. C'est quoi ? C'est juste la dimension du bâton. Pas la dimension, excusez-moi, le diamètre. Le bâton, il doit faire tel diamètre pour que je puisse lire, pour que les lettres s'agencent bien et forment un message. Il y a un autre exemple qui est sans doute le plus connu. C'est celui du chiffre de César. César, en fait, quand il faisait passer ses ordres, il décalait l'alphabet de trois lettres. Mais de manière générale, en réalité, le chiffre de César, c'est qu'on décale nos lettres de l'alphabet un chiffre deux fois. Et ce chiffre, c'est quoi ? C'est notre fameuse clé secrète. En l'occurrence, pour César, sa clé secrète, c'était trois. Ce qui voulait dire qu'on décale notre alphabet de trois. Donc, par exemple, si je vois ici un b, il faut que je comprenne que, ici, quand je vais chiffrer, je vais ici avoir un E. Et ici, quand je vais avoir un E, quand je souhaite déchiffrer, il faut que je retire combien ? Il faut que je retire ma clé secrète, c'est-à-dire trois. Donc, il faut que je fasse trois en arrière. Un, deux, trois, un. Je retourne bien sûr P. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Pas plus compliqué que ça. Et même si ça, c'est des exemples qui sont plutôt archaïques, il faut savoir que c'est toujours utilisé, notamment dans le cryptage Vernam. Si vous vous souvenez bien de ma vidéo, c'est un cryptage symétrique. J'utilise la même clé qu'on avait utilisée pour faire le XOR afin de crypter et de décrypter notre message. En outre, il y a d'autres algorithmes qui se basent sur un système symétrique. Le chiffre de Bigener, le DES, le triple DES, enfin l'AES qui est le plus utilisé actuellement. Dans les autres, je pense sincèrement que vous pouvez les oublier, même le cryptage Vernam. L'AES est le plus sécurisé des autres dates. On voit qu'encore le triple DES tient encore. Mais voilà, utilisez l'AES si vous ne voulez pas de problème. Je ferai notamment, je crois, enfin c'est prévu, une vidéo sur comment faire de l'AES pour vos mots de passe. Justement, je vais mettre à jour mon cryptage Vernam parce que Vernam n'est plus trop sécurisé. Et du coup, je pense vous montrer de manière très simple comment est-ce qu'on peut faire de l'AES avec MySQL. Mais là, c'est bien, je vous le dise, mais on s'écarte du sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer en pesant les pour et le contre du système symétrique. Donc, le problème, rappelez-vous de mon exemple, Alice utilise la clé secrète pour encoder son message. Elle l'envoie à Bob. Bob utilise la clé secrète pour déchiffrer le message. Seul problème, il faut que Bob soit au courant de la clé. Ce qui veut dire, c'est qu'avant, on est arrivé à se mettre d'accord. On s'est dit, tiens, on va utiliser cette clé. Seul problème, c'est qu'il ne faut pas que lorsqu'on dise à l'autre, on va utiliser cette clé, il ne faut pas qu'une autre personne écoute. Genre, imaginez, je suis au boulot, j'écris ça sur un post-it sur son écran. Je lui dis, tiens, on va communiquer avec cette clé-là. Voilà, on s'est mis d'accord sur la clé. Donc, tous les deux, on sera capable de déchiffrer puisqu'on connaît la clé secrète. Sauf que du coup, elle est secrète que quick. Tous ceux qui passent devant son bureau peuvent voir la clé secrète. Donc, il faut trouver quand même un canal sécurisé pour pouvoir transmettre cette clé. Et en outre, il faut changer de clé à chaque interlocuteur. Parce que, imaginons qu'Alice veut parler à Bob. Donc, elle utilise une clé secrète. D'un coup, il y a Charlie qui se ramène. Donc, Charlie pour C. Il y a Charlie qui se ramène et il veut discuter avec Alice. Alice ne va pas lui donner la même clé qu'elle a donné avec Bob. Sinon, Charlie va pouvoir lire les messages que Bob a de Alice. Donc, moi, je ne veux surtout pas ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va donner une autre clé secrète à Charlie. On va se mettre d'accord sur une autre clé secrète que Bob ne connaîtra pas. Et comme ça, on est sûr que Bob ne pourra pas lire les messages de Charlie. Et Charlie ne pourra pas lire les messages de Bob. Seul problème, c'est que ça, c'est mignon. Mais de notre côté, ça veut dire qu'on a à gérer une clé par personne. Quand on a un bon nombre de personnes en entreprise, ça monte assez vite. En réalité, c'est N. Donc, avec N, je pose N mon nombre de personnes. Donc, imaginons que j'ai 100 personnes. Donc, N égale 100. Et bien, combien de clés il va falloir que je fasse ? C'est N fois, ouvrez la parenthèse, N moins 1, fermez la parenthèse, et le taux divisé par 2. Je ne pense pas que je vais rentrer dans le côté mathématique de la chose. Quoique. En gros, chaque personne doit créer une clé pour chaque personne autre sauf lui-même. Du coup, on est N personnes, donc N. Chaque personne va devoir créer une clé pour les autres personnes, donc c'est-à-dire N moins 1, puisqu'il ne se comprend pas lui-même. Sauf que les personnes en face n'ont pas une clé différente pour nous, et nous, nous n'avons pas une clé différente pour lui. En fait, on a la même clé. Du coup, au final, quand j'ai fait mon calcul N fois N moins 1, j'ai compté deux fois la même clé. Du coup, en fait, c'est pour cela que l'on divise par 2. Et comme je n'avais pas prévu d'expliquer mathématiquement cela, effectivement, ça aurait été mieux que je vous fasse un calcul écrit, pour que vous voyez mieux. Mais bon, au pire, comme je vous l'ai dit, ne vous focalisez pas là-dessus, faites-moi confiance. Et par contre, un seul point positif, mais qui pèse énormément, c'est que c'est extrêmement rapide. Quand je dis rapide, c'est vraiment rapide. Certains chiffres ont été avancés pour dire que des algorithmes symétriques seraient en moyenne mille fois plus rapides que les algorithmes symétriques. Donc, je n'ai pas trop confiance en ce chiffre, surtout que ça dépend de l'algorithme symétrique utilisé et de l'algorithme asymétrique utilisé pour faire les comparaisons. Mais quand même, ça vous donne un ordre d'idée. Le symétrique, c'est vraiment quelque chose de très rapide, car très simple. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir la cryptographie asymétrique. Donc, cette fois, en fait, on ne va plus se reposer sur une seule et unique clé, mais sur une paire de clés. Donc, il va y avoir une clé publique, qui est la magnifique clé bleue que vous pouvez voir, et qui est entièrement diffusée. En gros, on vous la demande, vous la donnez, même si on ne vous la demande pas, que vous croisez quelqu'un, vous lui donnez, il va y prendre ma clé publique. C'est publique, de toute façon, je peux la donner à n'importe qui, ce n'est pas grave. Par contre, il y a une deuxième clé, qu'on appelle la clé privée, et que celle-ci, je ne dois absolument jamais la donner si je veux conserver la sécurité de mes messages. Si on me subtilise ma clé privée, je dois régénérer mes paires de clés. Il faut savoir une chose, les deux clés s'annulent mutuellement, peu importe l'ordre utilisé. C'est-à-dire que, ici, si je crypte mon message avec ma clé publique, j'ai le droit. Il faudra juste que je déchiffre, ici, avec ma clé privée. De même, ici, je peux chiffrer avec ma clé privée, et bien, il faudra que je déchiffre avec ma clé publique. Les deux clés s'annulent mutuellement. Si on s'en sert d'une pour crypter, l'autre va servir à décrypter. Et peu importe laquelle des clés, j'utilise en premier. Voilà ce qu'il faut retenir. D'accord ? Qu'est-ce que ça nous apporte, tout ça ? Ça permet d'assurer la confidentialité. C'est-à-dire, comment est-ce que cela permet d'assurer la confidentialité ? Tout d'abord, ça permet d'être sûr que seul Bob puisse lire le message. Comment fais-je cela ? Ce sera simple. Alice va encore envoyer un message à Bob. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chiffrer le message avec la clé publique de Bob. Elle connaît la clé publique. Bob lui a donné, ou au pire, elle lui demande. Ce n'est pas un secret. Elle peut avoir la clé publique de Bob. Elle le sait. Donc là, elle vient de chiffrer son message avec la clé publique de Bob. Elle l'envoie à Bob. Et qu'est-ce que je vous ai dit ? Quand on crypte avec la clé publique, le seul moyen de la décrypter, c'est d'utiliser la clé privée. Du coup, qui est le seul ? En théorie, évidemment, ça assure la confidentialité que, avec le prédicat, que vous êtes le seul à connaître votre clé privée, c'est très important, qui est le seul à avoir la clé privée correspondante à la clé publique ? C'est Bob. Il n'y a que lui qui est capable de décrypter le message. Du coup, vous venez ici d'assurer que seul Bob puisse lire le message. Et enfin, ça permet d'assurer que seul Bob puisse lire le message, qui est une erreur, un méchant copier-coller, comme vous pouvez le voir. Mais tant pis, je ne vais pas arrêter pour ça. Enfin, ça permet à Bob d'être sûr que le message est bien envoyé par Alice, et pas par quelqu'un d'autre. Comment fait-je cela ? C'est Alice qui va chiffrer avec sa clé privée. Elle a sa clé privée, c'est sa clé à elle. Donc, elle le sait. Donc, elle peut chiffrer avec sa clé privée. Et de son côté, elle va envoyer son message à Bob. Et du coup, Bob va pouvoir déchiffrer ceci, donc le message, avec la clé publique d'Alice. Donc là, vous allez me dire, oui, mais n'importe qui, puisque la clé publique d'Alice, elle est envoyée à tout le monde, à qui il le veut. Donc ici, je n'assure pas que seul Bob puisse le lire. Oui, en effet, c'est vrai. Mais ne lisez pas le titre, c'est juste une erreur de copier-coller. Là, ici, ce que je veux montrer, c'est que j'assure, par contre, que c'est bien Alice qui l'envoie. Car si j'étais capable de le décrypter avec la clé publique, ça veut dire que c'est la clé privée d'Alice qui a été utilisée pour chiffrer. Or, il n'y a qu'Alice, normalement, qui connaît sa clé privée. Donc, ça veut dire que le message est bien envoyé par Alice. Du coup, comment est assurée la sécurité d'un message ? Avec de la cryptographie asymétrique, on a Alice qui va envoyer un message à Bob. Elle va crypter le message avec la clé publique de Bob. Comme ça, elle est sûre que seul Bob pourra le décrypter. Et le message obtenu, qui sera crypté, elle va le recrypter avec sa clé privée à elle. On va doublement chiffrer notre message. On va le chiffrer avec la clé publique de Bob. Comme ça, on est sûr que seul Bob va pouvoir le décrypter. Et on va chiffrer avec notre clé privée pour que Bob soit sûr que le message vient bien d'Alice. Ensuite, on envoie le message. Et qu'est-ce que j'ai fait ? D'abord, j'ai mis une couche où j'ai mis la clé publique de Bob. Et ensuite, j'ai fait une autre couche que j'ai cryptée avec la clé privée. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici ? Il ne faut pas que je décrypte avec la clé privée de Bob. Il faut d'abord que j'enlève le dernier utilisé. Le dernier utilisé, ici, c'est la clé privée d'Alice. Donc, si je veux décrypter ça, ça veut dire qu'il faut que j'utilise tout d'abord la clé publique d'Alice. Donc, il faut que je décrypte avec la clé publique d'Alice. Et ensuite, j'ai obtenu, en gros, le message qui était ici. Donc, c'est-à-dire le message qui est crypté avec la clé publique de Bob. Du coup, Bob, qu'est-ce qu'il doit utiliser maintenant ? Il doit utiliser sa clé privée pour pouvoir lire le message. Et ainsi, qu'est-ce qu'on a fait ? On a assuré que seul Bob puisse le lire et que le message est bien envoyé par Alice. Globalement, on vient de sécuriser la connexion entre Bob et Alice. Donc, comme tout à l'heure, on va faire le pour et le contre. Comme vous pouvez voir, le tableau, en fait, ce tableau est le pendant de l'autre. Le contre, c'est que c'est très lent. Puisqu'en fait, on va faire un double chiffrement, donc un double déchiffrement également. Du coup, c'est pour ça que c'est long. Et par contre, si je veux crypter ou décrypter, la seule chose qu'il me faut, c'est la clé publique de l'autre. Or, la clé publique, elle n'est pas secrète. Donc, contrairement à tout à l'heure où il fallait que je pâte secrètement ma petite clé en mode très discret, que personne ne doit savoir, donc c'est-à-dire mettre un canal sécurisé entre les deux pour passer la clé secrète, ici, je n'ai pas besoin, je peux même l'afficher sur le projecteur de l'entreprise, ou écrire sur les murs, le mettre en fond d'écran de mon bureau. Je peux afficher ma clé, ce n'est pas un problème. Du coup, je n'ai pas besoin de me cacher, je peux même la gueuler à travers toute la pièce pour que Bob l'ait. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Et en outre, tout à l'heure, il fallait que je fasse n fois n-1 clé, le taux divisé par 2, ici, en fait, pour chaque personne, il me suffit juste de générer deux clés pour chaque personne, une clé publique et une clé privée. C'est tout. Donc, autrement dit, il faut juste que j'utilise 2n, avec n toujours le nombre de personnes et le nombre de postes, en tout cas, que je souhaite sécuriser. Donc, pareil, dans mon entreprise, si j'ai 100 personnes qui souhaitent pouvoir assurer une communication de manière privée, 2 à 2, et bien, non, une connexion privée 1 à 1, plutôt, bref, en tout cas, entre les deux, et bien, il faut juste que je génère 200 clés. Donc, voici la différence entre les deux types de cryptos qui existent, donc les cryptos asymétriques et symétriques. Je n'ai pas précisé, en fait, je n'ai pas donné d'exemple d'algorithme asymétrique, mais globalement, le plus utilisé, quasiment, c'est le RSA, que l'on verra sûrement dans une autre vidéo. Et donc, voilà. En tout cas, retenez ça, ça s'avoue de manière globale en crypto. Ce n'est pas propre au SSL. En fait, c'est juste deux catégories d'algorithmes, des algorithmes asymétriques, donc qui ne se basent que sur une clé, et asymétriques, c'est-à-dire qui se basent sur une paire de clés. C'est une notion assez importante, une notion de clé. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce qu'il en retourne. J'espère avoir été assez clair. Excusez-moi tout à l'heure pour l'erreur du copier-coller. Et ce n'est pas gênant non plus. On est entre personnes intelligentes. Je pense que vous aurez compris malgré ça. Et du coup, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et qu'ensemble, on va continuer à avancer pour comprendre que se cache-t-il derrière le SSL. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.